Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Il est 20h, voici les titres de Soir Actualité. Reprise des classes aujourd'hui à Béni après un arrêt d'une semaine suite aux actes des poseurs de bombe dans les écoles de Béni. De quoi souffre le cardinal Mosingo ? L'église catholique attend le rapport médical. Pour l'heure, son évacuation est prévue cette nuit. Le Sénat lâche Matata Ponyo. Dans une correspondance, Baatilou Kwebo autorise les poursuites judiciaires sollicitées par le procureur général. Déo Gratias Motombo quitte la Banque centrale du Congo. Il est remplacé par Malangou Kabedimboi. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le chef de l'État a signé une série d'ordonnances aujourd'hui, notamment le remplacement de Déo Gratias Motombo. Je vous laisse écouter le porte-parole du président de la République. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA, les personnes dont les noms suivent. 1. M. Déo Gratias Motombo Moananyembo. 2. M. James Bayitouka Makula. 3. Mme Malangu Kabedi Mboui. Article 2. Est nommée, à la fonction en regard de ces noms, la personne ci-après, M. Déo Gratias Motombo Moananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 036 du 30 juin 2021, portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le conseil des ministres entendus, ordonne, est nommée gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mboui. Son nommée, vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après, 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi, 2. M. William Pambu Pambu. Article 3. Son nommée, administrateur de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après, 1. M. Thomas Batetélé Bolekilinka, 2. M. Prince Leta Katumba, 3. M. Alain Kahacha Ntoumwa Ntariba, 4. M. Louinsa Elongo Issemoli, 5. Mme Eliane Munkeni Kiekiye, 6. M. Georges Chilenghe Chamboui, 7. M. Jean Nselet Ilema, 8. M. André Ouamesso Kualoloti. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 037 du 4 juillet 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. Article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant court le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21, 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 21, 038 du 4 juillet 2021, portant en création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS, en sigle PDDRCS, le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Il est créé en République démocratique du Congo, un service dénommé programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui elle reçoit les orientations et à qui elle est rendue compte de son exécution. Le PDDC, nous sommes à l'article 2, résulte de la fusion du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, en sigle PNDDR, et du programme de stabilisation et reconstruction des zones, sortant des conflits armés, en sigle STAREK. Autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21039 du 4 juillet 2021, portant nomination du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA-SA. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé directeur général M. Alphonse Choungou-Mahoungou. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 le ministre d'État du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la dette de ses signatures. Fête à Kinshasa le 4 juillet 2021, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 5 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Santé, l'Union africaine travaille sur ce domaine. La Covid-19 a amplifié les besoins urgents pour les États membres. Le président d'exercice de cet organe panafricain a eu des échanges dans ce sens. Reportage. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'Agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, ce lundi à la site de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Louaba et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Mme Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette édance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte, que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise, bien sûr, sa dépendance en matière de médicaments, en matière, bien sûr, de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la COVID, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. À en croire, mes chers Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter... Ils sont tous favorables ? Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Un acteur politique de premier rang nous a quittés il y a quelques jours. Jacques Chumbomou Moukouna a été mis en terre aujourd'hui. Ce sénateur fut un proche du chef de l'État, Patrick Michel Moukoui. Il faisait partie de la plateforme UDP et ses alliés lorsque la mort l'a surpris au matin du 24 juin 2021. Il venait d'avoir 75 ans. Jacques Chumbomou Moukouna fit partie de la première équipe de sénateurs élus sous la Troisième République. En 2016, il avait répondu à l'appel des Tienti Sekedi ou Amulumba et intégra le rassemblement avec ses proches. Son décès survenu à Kinshasa a attristé de nombreuses personnes au-delà de sa famille biologique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilumbo, qui a bénéficié de loyaux services de ce grand homme politique, lui a rendu un dernier hommage ce lundi. Aux côtés de son épouse, le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs en mémoire du patriarche qui laisse derrière lui des enfants, petits-enfants et une carrière politique élogeuse. Après l'oraison funèbre et la bénédiction de la dépouille, le cortège funéraire s'est ébranlé en direction de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation. Beaucoup a été dit sur la maladie de l'ex-cardinal de Kinshasa. L'Église catholique attend d'être informée par un rapport médical. Venons-en maintenant sur son évacuation. Le mouvement est prévu, sauf changement cette nuit. Dans un communiqué, la chancelerie indique que son état bien costable reste préoccupant. Éric Cabamba. C'est derrière ces murs que se jouent les pronostics vitales de l'ex-cardinal Laurent Moussengo. En attente d'être évacué pour des soins appropriés à l'étranger, les chrétiens catholiques de la RDC ont passé un dimanche dans la prière. Pour apaiser les esprits de l'église attristée, la chancellerie a précisé dans ses communiqués que son état de santé, bien que stable, restait préoccupant. Nous n'avions pas signé un communiqué officiel annoncé à la mort du cardinal Laurent. C'est une fausse rumeur qui circulait. Tout a commencé le dimanche 4h. C'est ce tweet publié à l'heure de l'Angélus qui a donné l'alerte pour tordre les coups aux folles rumeurs qui avaient enflammé les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'ex-cardinal Laurent Moussengo. Ce lundi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est le silence à la grotte. Encore sous le choc, quelques chrétiens enchaînent les chapelets. Tout est fait pour qu'il soit rapidement évacué pour recevoir des soins appropriés. De quoi souffrait le prince de l'église ? Était-il suivi ? L'église dit avoir pris les précautions. Quand la maladie christine s'est manifestée, on l'a vite amenée à l'hôpital. La plus proche, c'est le médecin des nuits. Dès qu'ils auront conclu, ils me transmettront les rapports médicaux en me disant voici la maladie dont il souffrait, voici l'élément qui le dérangeait pour lequel nous avons décidé immédiatement pour qu'il y aille ailleurs. Âgé de 81 ans, cet originaire des Mongobélé dans la province du Bandundu était nommé archevêque de Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre sur le recensement des actions à prioriser. Un cahier de charge va être présenté au Premier ministre dans un délai de 10 jours. Pati Tondango Kizonda, Marcel Mobenga, Julien Piana, reportage. 2023 s'approche, les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Cela étant, l'étape du recensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles et transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a recoupé autour de lui ce lundi 5 juillet quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour dégager les voies et moyens d'entamer ce processus. C'est pour cette raison très principalement que son excellence monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble et les quatre ministères et le service attaché à ces ministères-là de manière à nous permettre aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici dix jours un cahier de charge soit soumis à son excellence monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement. C'est autant dire que le chef du gouvernement vient de démarrer les trèmes ménins vers les élections futures. Kenneth Kaounda l'immortel un bas au bas du paysage politique africain s'en est allé. La RDC s'est associée au peuple zambien pour honorer la mémoire du défunt. Le chef de l'État a déplacé sur place Nana Manouanina ministre auprès le président de la République Jacques Kabouaba pour le récit. Décédé dernièrement à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Boussaka Kenneth Kaounda premier président de la Zambie a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République président de l'Union africaine Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre et après le précédent professeur Nana Manouanina Koumba. Ni l'ignore ce qu'a été l'homme d'État et le bas au bas du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant des qualités, les dévouements et les soucis du bien-être de l'Afrique et de peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaounda affectueusement surnommé KK jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine devenu officiellement depuis 2002 l'Union africaine ont balisé les chemins que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son Excellence le docteur David Kenneth Kaounda fait à son âme et ses pairs ont en effet relevé les défis tant internes qu' externes persévéraient dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine et contribuient activement à la libération de l'Afrique, du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaounda a dirigé la Zambie des 1964 à 1991. Retour chez nous, les épreuves hors session pour l'examen d'État édition en cours démarre lundi prochain. Les responsables des écoles de Béni au Nord qui vous demandent au gouvernement de sécuriser les écoles, ce lundi a eu reprise après un arrêt d'une semaine reportage de nos correspondants sur place. Reprise ce lundi 5 juillet des activités scolaires au sein des institutions de Béni après une cispation d'une semaine par une mesure de coups de feu décrétés par les maires policiers contenus de la nouvelle mode opératoire de l'ennemi qui tue la population à Béni consistant à placer des bombes artisanales dans des milieux publics. Pour ce lundi, l'engouement habituel était au rendez-vous dans certaines écoles évoluant au centre-ville pendant que les écoles périphériques de la ville étaient désertées. Les sentiments sont très douloureux parce qu'on a cassé les études pendant une semaine et comment ça nous fait mal au cœur. Pour l'un des chefs d'établissement rencontrés, Pacifique Moula précise ici pourquoi il n'y a pas eu engouement comme d'habitude avant de donner quelques recommandations aux autorités pour la récite de l'année scolaire. Il n'y a pas eu d'engouement mais quand même les élèves sont présentés à 60%. Demandons à l'État congolais de nous sécuriser et surtout comme les examens d'État approchent et les heures session vont commencer le lundi prochain. Il faut qu'ils aient vraiment ce temps-là de venir nous sécuriser et de contrôler par-ci par-là. Pas de grève demain mardi à la SCPT. la ministre de l'État portait feu et a engagé les discussions pour trouver une issue aux revendications des syndicalistes. Angèle Mabialalandou et Litoumba. La société commerciale de transport et de port se consomme. La tension monte. Avec 46 mois d'arriéré des salaires pour les 11 000 retraités debout et 33 mois pour les 5 000 travailleurs actifs, les agents et cadres ont décidé de déclencher la grève sur toute l'étendue du territoire national. Le port de Matadi sera fermé, tous les ports privés barricadés, pas un seul train sur les rails, bref, paralysie des entrées et sorties des marchandises. Il a fallu que la ministre d'État, en charge du portefeuille, joue aux sapeurs-pompiers. Une réunion d'urgence est convoquée où le président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général adjoint et les délégués syndicaux sont conviés. Ils revendiquent le paiement de 207 millions de dollars américains que l'État congolait leurs doigts. Réclamation prise en compte il y a quelques mois par le Premier ministre. Jusqu'à ce jour resté sans solution, les renouvellements de l'outil de production pouvant mettre la STTP en compétition avec d'autres entreprises de l'État, la fermeture des ports privés décidés en Conseil des ministres dont l'exécution tarde à venir. Adèle Kahinda Maïna a pris à cœur toutes ses revendications et a promis d'être leur avocate auprès du gouvernement. La grève n'est pas une solution. La déclenchée maintenant va nous préjudicier. Réfléchissons, nous aurons des solutions adéquates et appropriées. Ils étaient venus furieux, ils sont répartis avec un léger sourire attendant une solution du numéro 1 du portefeuille qui va leur apporter la joie extrême sur le visage. Rendez-vous est donc pris pour le lundi 12 juillet 2021 à 8h11. Lancement aujourd'hui des matinées d'échange avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et les bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises. Notre envoyée spéciale Mireille Ndeke fait ce reportage. Le quatrième grand pays de l'Afrique et onzeième du monde, ce potentiel demographique serait devenu une menace s'il n'est pas exploité, d'où la nécessité de créer deux emplois susceptibles d'accroître le développement économique de la RDC. C'est ce qui justifie les lancements de la matinée de change avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et réglementaires pour la bonne gouvernance des entreprises parrainées par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat petites et moines entreprises maîtres Eustache Mouhans et Moumbembe. Ces textes devront servir d'une feuille de route aux entrepreneurs pour promouvoir leur business et ce, afin de l'émergence de la classe moyenne. L'exécutif provincial qui accorde également une attention particulière à l'entrepreneuriat a par le biais du ministre provincial de PEME invité les jeunes de Bukavu à cultiver l'esprit entrepreneurial en se servant des richesses qui régorge la province. L'OPEC qui ne cesse d'accompagner l'entrepreneuriat de jeunes au-delà de cet esprit créatif incite les entrepreneurs à des innovations notamment dans la transformation de produits locaux afin de se démarquer sur le marché africain. Une journée riche en connaissances au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été décortiqués à savoir l'entrepreneuriat le petit commerce les impôts et taxes. En plus de cette vulgarisation de textes les bénéficiaires ont sollicité à l'OPEC un appui financier pour permettre à leur PEME de faire face à la concurrence. Récommandations prises en compte par le gouvernement de la République avec le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo permettra l'éclosion de la classe moyenne. En nouvelle le Sénat autorise les poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno-Mapon dans une correspondance le président du Sénat Baatilou Kwebo explique qu'après avoir informé le sénateur Matatapogno du réquisitoire du pége après la Cour constitutionnelle autorise ses poursuites et la levée de ses immunités parlementaires. Le parc de Mavallée de l'Ansele offre de l'attraction au public. Une tyrolienne a été inaugurée le week-end par l'épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé. Anita Louamboy reportage. Marie-Olive Lembe Kabila épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabangé a lancé le dimanche 4 juillet les activités attractives du parc de Mavallée de l'Ansele parmi ses autres deux marques il y a EF Bazaïba vice-premier ministre ministre de l'Environnement et Mouteron Simba ministre du Tourisme. L'approche du gouvernement c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette oeuvre en la présentant comme étant l'oeuvre de l'Etat congolais. Les deux personnalités ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte des bengalows construits dans la nature dans une architecture exotique ouverte à tous les touristes. Ensuite la délégation a assisté au vol du faucon la tyrolienne la plus longue quatrième au monde et la première en Afrique centrale installée à 650 mètres d'altitude longue de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres. Stupéfaits les hôtes de Marie-Olive Lembe Kabila découvrent un restaurant gastronomique un lunch bar et un night club placés dans les épaves de ces avions. F-Bazaïba et Modéron Simba sont également satisfaits de savoir que leur secteur est enrichi d'une nouvelle opportunité qui est la piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur 25 mètres de largeur et 4 mètres pour les compétitions nationales et internationales. Le parc de la vallée de l'Ancelé un patrimoine national du couple Kabila il permet de vendre positivement le pays sur le plan touristique au niveau international. Bientôt la fin du calvaire sur l'avenue 24 novembre ex-libération précisément au niveau du saut de mouton de la RTNC les travaux sont achevés à 98% Nanou Oumba et Jean-René Cabamba sont arrivés sur place voici le reportage C'est une question des jours les derniers saut de mouton encore en construction le plus long avec ses 300 mètres des longueurs sur l'avenir de la libération ex-24 novembre sera bientôt prêt Nous avons souffert avec les embouteillages sur cette route la fin de travaux nous aidera à mieux circuler Je suis contente que ça soit enfin fini parce que ça a un peu duré il y avait beaucoup d'embouteillages fait à cause de construction mais maintenant je crois que ça ira mieux les voitures pourront passer nous aussi nous pourrons passer tranquillement Les travaux ont atteint à en croire l'ingénieur conducteur des travaux Tarsis Moutala 98% Son évolution tout le monde l'a suivi et aujourd'hui nous sommes à la fin hier nous avons pu placer les enrobés il y a eu des égratignures qu'il faudrait colmater avec du mortier du mastique ça va essayer de désengorcher un peu les embouteillages dans la ville et je crois que si ça peut marcher il faudrait penser à le faire aussi à l'intérieur du pays ce sera vraiment une très bonne chose Surprise agréable pour nos équipes le directeur général Victor Ntumba Tchiquela arrive sur le lieu pour inspecter les travaux l'ouvrage imposant et très attendu doit bénéficier de l'attention de tous pas de tonnage au delà de la norme pas de moto au dessus de ces sautes de moutons a-t-il signifié nous sommes au bout avec les dernières sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD et puis il y a les marquages qui doivent être fait les poteaux vont arriver on va les positionner sur cette partie il y a aussi la partie signalisation qui pourrait être faite peut-être la nuit je crois que l'ouvrage peut être remis à l'usage de l'utilisation chaque jour qui passe les yeux de visager de ces tronçons restent rivés sur ces travaux pour espérer renouer avec la fluidité habituelle de cet avenir historique qui est l'avenir de la libération ex-24 novembre restons sur les routes précisément sur la RN4 où les travaux sont en train de s'exécuter par l'office de route précisément au tronçon Bouta Banalia travaux financés par le faunaire Blaise beaucoup qui a sans si Banalia se trouve dans la province de la Tchopo Bouta lui et dans la province du Basuelet deux provinces reliées par la voie routière c'est une véritable aubaine pour une population plongée pendant longtemps dans un espoir désespéré car Banalia et Bouta sont des agglomérations agropastorales qui permettent à l'une et à l'autre des échanges commerciaux dans ces secteurs après la première réhabilitation financée par la Banque mondiale au travers du projet ProRoute ce tronçon mérite aujourd'hui une attention soutenue c'est ainsi que le directeur général de l'office des routes l'ingénieur Herman Mouti Massacrini l'a fait inscrire dans le programme d'entretien routier 2021 sur financement du faunaire la consistance des travaux ici faits par le directeur provincial de l'office des routes Basuelet la province du Basuelet est celle de la Tchopo sur base des dévices communs ont bénéficié d'un compte pour intervenir mécaniquement sur la RN4 les travaux qui seront exécutés vont être d'une manière discontinue c'est à dire intervenir qu'à des endroits difficiles communément appelés points chauds afin de permettre dans un premier temps les trafics réguliers et fluides sur notre route grande était la joie de voir les gouvernants et gouvernés répondre au lancement des dix travaux car là où passe la route les développements s'ensuit avec ses effets collatéraux sur les sociales la population riveraine la SNEL continue à renforcer ses équipements pour plus de puissance Yvette Makoutima nous emmène au Lualaba précisément au poste haute tension de Samukinda des drapeaux qui flottent à l'entrée aux côtés des tricolores de la République démocratique du Congo des structures métalliques qui se soutiennent les unes des autres nous sommes au poste haute tension de Samukinda à plus ou moins 30 km de la ville de Koloisi dans le Lualaba cet ouvrage énergétique doit sa survie aux intenses travaux entrepris en l'espace du 25 mai 2018 au 15 décembre 2019 qui ont abouti à une augmentation de la puissance installée des 100 MHz sur financement Darwin Metal Congo SRL exécuté par l'entreprise chinoise Jiang Xi sur initiative du directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayombo Kayan vu son importance ces postes alimentent quelques entreprises minières et la ville de Koloisi en énergie électrique la délégation de la direction générale de la SNEL SA en mission des services dans cette partie du pays s'est rendue compte du bon fonctionnement de ses répartiteurs outils des productions de la SNEL SA comment lutter contre les fausses informations véhiculées autour de la COVID-19 à Kinshasa des personnes sont formées pour contrer cette attaque 30 personnes qui sont tous des points focaux du syndicat d'entraide chrétien dans leurs provinces respectives sont ici à Kinshasa c'est pour une formation sur les méthodes et techniques de collecte des rumeurs et fausses informations liées à la COVID-19 les apprenants viennent donc des 4 provinces les plus affectées par le coronavirus il s'agit de la province du Nord Kivu du Okatanga du Congo central et de Kinshasa il faut signaler que cette formation fait suite à une précédente organisée le 28 juin dernier au centre interdiocésain de Kinshasa à l'intention des leaders religieux et communautaires autour de la même thématique dans son mot de circonstance le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabangou qui a ouvert l'atelier a souligné qu'il n'était pas question de faire la promotion d'un quelconque vaccin mais plutôt de donner la vraie information sur le COVID-19 l'organisation de cette réunion tombe en point de nommer étant donné la gravité de la situation consécutive au rebond du variant Delta très infectué et très mortel et puis le reverend pasteur Milenguet secrétaire du syndicat et deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo a comparé le rôle des points focaux à la fille esclave qui a donné au général syrien Naaman une information qui lui a sauvé et de la lèpre et cet atelier est financé par l'ambassade du royaume de Suède au Congo et exécuté par le syndicat d'entraide chrétien avec l'assistance technique d'Internews et puis en page noire les familles Kilolomusamba Loubemba et Sendwe Jezon ont la profonde douleur d'annoncer à la communauté chrétienne à la grande famille katanguese aux officiels aux amis et connaissances la mort du patriarche mon aventure Kilolomusamba Loubemba de la chefferie de Kayumba territoire de Malemba Le programme du deuil se présente comme suit depuis le samedi 3 au mercredi 7 juillet recueillement dans l'intimité familiale à la résidence du dauphin Binza d'Elvo sur l'avenue Kinshasa dans le respect de gestes barrières de la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juillet 2021 17h30 19h30 cérémonie d'action de grâce à la résidence familiale 19h30 à 21h recueillement dans l'intimité familiale jeudi 8 juillet 2021 8h30 mise en place terminée 9h sortie de la dépouille et exposition dans la cour de l'hôpital du Saint-Cantenaire à 9h30 cérémonie funéraire culte témoignage dépôt de gerbe des fleurs dépôt de gerbe des fleurs par la grande famille Kilolo et à 11h30 lever du corps convoi funéraire vers le cimetière nécropole entre ciel et terre arriver au cimetière réanimation dans l'intimité familiale et à 16h bain de consolation à la résidence pour le comité de la famille éplorée maître Kilolo on termine par ce reportage de l'économie qui revient sur la baisse des prix des biens des consommations et des billets d'avion Sandra bien dit tous les moyens sont bons pour soutenir sa position mais il faut rester loyal et surtout fidèle au fait la décision de rabattement de prix de produits surgelés sur le marché a créé un tollé dans les chefs des opérateurs économiques membres de la FEC qui prétexte n'avoir pas été associés à cette démarche en républicain le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a suivi tout le processus du dialogue avec ce partenaire du gouvernement comme cette réunion au cours de laquelle la structure de prix a été analysée de fond en comble afin d'en extirper tous les éléments non incorporables 36 au total ont été identifiés et élagués raison indéniable pour que baisse le prix sur le marché prenons dans une structure de prix surchargée pour le chinchard de 16 plus le prix de vente d'un carton de 30 kg revient à 43 dollars américains regardez maintenant après toilettage des éléments non incorporables dans la structure de prix le même carton d'un piot du chinchard 16 plus de 30 kg revient à 15 dollars américains les exploitants du secteur aérien du réseau domestique ont présenté leurs requêtes 6 au total et le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a plaidé auprès du gouvernement 4 requêtes ont eu gain de cause il s'agit de la réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui passe de 70 000 à 10 000 dollars américains à titre illustratif Kinshasa-Goma et Kinshasa-Lubumbashi le prix du billet revient à 188,2 dollars et Kinshasa-Mboujimaï 121 dollars américains le gouvernement a décidé donc du nettoyage de la structure de prix avec effet immédiat sur le marché les opérateurs économiques n'ont qu'à s'y conformer sans attermoignement voilà fin de ce journal je rappelle les principaux titres reprise des classes aujourd'hui à Béni après un arrêt d'une semaine suite aux actes des poseurs de bombes dans les écoles de quoi souffre Monseigneur Laurent Monsengopassine à l'église catholique attend le rapport médical pour l'heure son évacuation est prévue donc cette nuit le Sénat lâche Matata Taponyou Mapon dans une correspondance Bati Loukwebo autorise les poursuites judiciaires sollicitées par le procureur général Déogracias Mutombo quitte la banque centrale il est remplacé par une femme Malangou Kabedi Mboui voilà merci de votre fidélité